bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de février et je suis drôlement contente de vous le présenter parce que il va être bien meilleur que ceux des mois précédents liker la vidéo abonnez-vous et puis n'oubliez pas nos lives du mardi soir de 21h à 22h30 les consultations avec zoé ou avec moi et puis tous nos petits réseaux sociaux avec de jolis postes quotidiens balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de février bon vous êtes un des rares finalement à être très très satisfait du verso depuis que les planètes sont entrées dans ce signe bon même s'il y a eu un mois de janvier particulièrement difficile et que le début février le sera encore parce que le soleil verso va être en dissonance avec mars mais ça vous concerne pas de près c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu à distance de vous mais bon comme vous êtes très sensible de nature un forcément bon vous vous sentirez concerné un par ce qui se passe on se l'a dit ça peut être aussi quelqu'un de d'éloigner de vous qui n'est pas enfin je veux dire quelqu'un qui n'est pas de la famille qui peut vous reprocher quelque chose enfin bon ça m'étonnerait un cela dit après la première semaine et bien le verso ne formera plus de dissonance et donc vous pourrez exprimer toute votre créativité libéré tout tout ce qui est en vous qui vous permet de vous affirmer d'exister aux yeux des autres je pense que le succès est là pour certains d'entre vous un vraiment après le 18 le soleil va arriver en poisson qui est aussi un signe de jupiter 1 comme le sagittaire donc si vous voulez c'est votre secteur du travail mais comme il n'y a pas de dissonance que c'est jupiter le maître bien bon les chances sur le plan professionnel seront certainement augmenter mais disons que vous aurez une proposition par ci par là bon le soleil est rapide un donc franchement ça il vous éclaire un jour deux jours mais bon c'est toujours agréable de sentir qu'on est sur une pente ascendante mercure est également en verso et c'est pas la seule ainsi planète sur dix occuperont le verso au moment de la nouvelle lune du 11 alors c'est ce mercure vous le savez il représente vos contacts aux échanges le travail quotidien les gens vous croisez aussi au quotidien donc bon elle est rétrograde alors c'est sûr que vous attendez quelque chose elle est dans votre secteur 5 donc vous attendez que quelque chose marche vous rapporte soit un succès qu'on vous remarque quand vous fasse des propositions et vous n'allez pas attendre très longtemps étant donné que mercure recule et que en reculant et bien elle va rencontrer jupiter c'est à dire qu'elle va de nouveau être directe à partir du 21 mais que quelques jours avant elle aura elle stationnera en conjonction avec jupiter et alors ça franchement c'est un aspect très chanceux pour le deuxième décan mais je pense que le premier décan qui a vu passer jupiter en a gardé quelques souvenirs et que bon ce sera aussi quelque chose de très agréable comme ben justement vous aurez atteint un objectif vous aurez un un succès peut-être qu'on parlera de vous un que vous ferez parler de vous ou de ce que vous avez produit créé enfin bref bon ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé mais bon tout tout est symbole en astrologie et le bébé ça peut être un projet a justement qui se concrétise 1 et donc plutôt en fin de mois quand jupiter quand mercure de redeviendra directe et sera conjointe à jupiter vénus aussi en verso donc même chose pour vos amours il va falloir être inventif si vous voulez redonner un petit peu de piment à vos amours parce que peut-être que le mois de janvier n'a pas été génial et puis vénus c'était en capricorne c'était pas disons très fun pour vos amours alors que là vénus en verso elle est très fun alors évidemment la première semaine elle fait que elle rencontre saturne donc c'est pas génial elle est en dissonance avec mars uranus bon mais ça vous concerne pas de près non ce qui va être bien mais vraiment agréable c'est la semaine du huit où vénus rencontre jupiter alors c'est le plus bel aspect qu'elle peut faire il n'a pas eu lieu l'année dernière comme par hasard mais cette année on l'a et en verso donc il ya un renouveau à un renouveau dans vos amours un renouveau dans votre créativité dans votre amour pour les arts disons que ça va être une semaine où vous aurez un sentiment de bonheur d'être bien traité d'être respecté d'avoir peut-être que vous serez très complimenté vous aurez une récompense pour certains en tout cas bon cet aspect peut procurer du bonheur et puis si vous êtes célibataire une rencontre un coup de foudre quelque chose qui va vous vous mettre par terre tellement vous serez étonné d'être séduit par cette personne qui sera quelqu'un de pas comme les autres mars maintenant alors à l'étant en taureau dans l'autre signe de vénus que le vôtre bon c'est un signe de crise mais la crise elle est là de toute façon 1 je ne pense pas là on tourne on est le mois de décembre le 10 bon je pense pas qu'en deux mois la crise se soit soit résolue 1 donc la crise est toujours là et peut-être que vos finances en subissent les conséquences surtout si vous êtes un indépendant 1 puisque avec le verso on est chez les indépendants donc bon essayé mars va être rapide alors elle est effectivement en dissonance encore avec le soleil la première semaine du mois mais donc vous êtes un petit peu à un remonté contre cette crise et contre les autorités mais bon la dissonance s'arrête rapidement et puis vénus et jupiter prennent la suite moi à mon avis bon vous allez pouvoir reconstruire à partir de de la mi février 1 c'est plutôt plus la reconstruction qui va être mise au premier plan 1 et vos énergies vont s'y employé vraiment et avec des résultats qui seront à la hauteur de l'énergie que vous aurez investi dans cette reconstruction dans cette reprise maintenant vous pouvez aussi avoir à réclamer un dédommagement certaines catégories socioprofessionnelles y ont droit et donc il ne faut pas laisser échapper ça je vous souhaite un bon mois de février si vous voulez plus d'horoscope et bien vous allez sur le 32 10 l'audiotel de rtl ou alors sur le figaro tv magazine à